Bonjour, avant de débuter avec Tinkercad, tu vas devoir t'ouvrir un compte. Donc, première des choses que tu vas devoir faire, c'est aller à l'adresse tinkercad.com. Une fois que tu vas être dans l'adresse tinkercad.com, c'est la page que tu vas avoir. Si jamais ta page est en anglais, comme actuellement, pour la mettre en français, tu dois descendre dans le bas complètement de la page. Et dans le bas, dans la partie bleue ici, tu vas avoir un endroit où tu peux changer la langue dans la langue de ton choix. Donc, je l'ai mis en français. Une fois que c'est fait, on va venir dans le coin supérieur droit. On va aller rejoindre maintenant parce qu'il faut s'ouvrir un compte. Donc, lorsqu'on clique ici, on a plusieurs possibilités. Donc, soit un enseignant, un étudiant. Pour cette partie-là, c'est si tu es à l'école. Mais compte tenu que tu es à la maison, on va se créer un compte personnel. Donc, on va cliquer sur créer un compte personnel. Maintenant, il y a plusieurs options possibles. Donc, si on regarde les autres options, c'est sûr que tu peux t'inscrire avec un adresse courriel, si tu préfères, avec un mot de passe. Sinon, si tu as un compte Google, un compte Microsoft ou encore un compte Facebook, tu peux tout simplement te connecter à l'aide de ces plateformes-là. La seule chose qui est importante, c'est si tu crées un compte par adresse électronique, la prochaine fois, quand tu vas vouloir te connecter, bien, c'est avec cette adresse électronique-là. Sinon, si tu utilises ton compte Google, c'est la même chose. Donc, juste suivre les étapes qui vont t'être données. Si on revient à la page principale, la prochaine fois, quand tu vas vouloir réouvrir ton compte, bien, ça va être tout simplement d'aller cliquer sur connexion et d'utiliser la méthode que tu as utilisée pour y accéder. L'avantage de te créer un compte, ça va te permettre justement de conserver dans le nuage tes projets que tu vas avoir créés. Donc, amuse-toi bien!